Ce tableau de Taillasson, exposé au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux, met en scène le mythe de Héros et Léandre, deux amants qui habitaient sur des rives opposées. Léandre avait aperçu Héros, prêtresse du temple d'Aphrodite, au cours d'une fête consacrée à la déesse, et les deux jeunes tombèrent éperdument amoureux l'un de l'autre. Léandre traversait chaque nuit le détroit à la nage pour retrouver sa belle. Afin de le guider, Héros allumait une torche en haut d'une tour. Mais une nuit, une tempête se leva, la torche s'éteignit, et ses forces faiblissant au milieu du détroit, Léandre se noya. Son corps fut porté par les vagues jusque sur la côte, où Héros, découvrant la mort de son amant, se jeta dans la mer et se noya à son tour. Ce tableau nous offre une vision extérieure de la noyade de Léandre, de son corps froid rejeté par les flots aux yeux d'une héros éplorée. Mais que peut bien ressentir Léandre à l'instant où ses forces faiblissent, lorsque les vagues prennent le dessus et qu'il perd lentement connaissance ? C'est ce qu'explore le poème de la noyée. Dans la ronde enveloppe des terres de mes bras autour de ton cou, suivant le liseré de l'orbe céleste qui se déploie au-dessus de nous, je ne vois plus que ton regard, seul phare dans la falaise de ta carrure. Il avale ton nez, ta bouche et tes joues dans sa chatoyante déchirure. Lui seul peut me parler, trônant sur ta muette figure, et mon être brûle de t'entendre dire ces paroles dans un intime murmure. Mais je ne comprends rien à ces mots qui coulent de tes yeux, et je panique de ne pouvoir absorber ton verbe merveilleux. Déjà je sens mes larmes infortunées s'insinuer dans tous les recoins de notre havre, pour me soulever de leur selle trempée de la frustration des sentiments qu'on entrave. Mes pleurs suintent de mon corps entier et m'oppressent de leur infinité, tandis qu'ils m'éloignent un peu plus de toi par mes sens atténués. Et tu me dis que ce ne sont pas mes sanglots qui sortent de ma peau, ce ne sont pas eux qui plongent mon corps loin de tes maux, c'est la noyade qui trouble mes sensations et me laisse penser à la perdition de tes lèvres pour occulter l'éclipse de mes sens en perdition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...